attend yo yo la mif ça va ou quoi alors là ça y est on est vendredi matin là il est il est quelle heure il doit être 8h30 non même pas à 9h 9h30 donc là on a un peu de retard comme d'habitude vous connaissez je suis toujours en retard avant de commencer la vidéo likez commentez partager faites découvrir à vos amis en tout cas moi je tiens à dire un grand merci à joff et zayan c'est ça un zayan comme un super zayan ou pas non en tout cas merci mon hébergé ça fait grave plaisir bah ils m'ont ils m'ont fait dormir dans le kajibi tout ça ils n'ont pas vraiment très pris fin ils n'ont pas pris soin de moi non je rigole non je rigole merci les gars je suis obligé de vous check parce que ça fait grave plaisir ça fait plaisir mon gars tranquille yes et du coup juste un petit truc hier leur prise elle a buggé vous avez pu voir dans le vlog précédent donc je vais les laisser se représenter à part si vous voulez vous présenter tout à l'heure plus tout à l'heure ouais j'avoue donc en tout cas on se retrouve tout à l'heure là je vais faire leur outside après direction l'italie j'ai un peu moins d'une dizaine de personnes à faire donc je pense ça va être très chaud restez connectés on est ensemble bon c'est bon les gars ils sont partis je vais pouvoir raconter de la merde sur eux non je rigole en tout cas c'est vraiment des bons ils m'ont ils m'ont hébergé ça fait grave plaisir hospitalité de fou malade c'est rare c'est vraiment la première fois qu'il ya des gens qui m'invitent chez eux et en tout cas merci encore les gars si vous regardez cette vidéo ça fait grave plaisir continuer à être gentil comme ça normal continue à charbonner j'espère que ça pètera pour vous en tout cas on est dans un gros on est ensemble les gars regardez moi où est ce qui par où est ce qu'ils me font passer non laisse tomber c'est atroce c'est vraiment des routes de campagne là tu rentres pas avec deux véhicules ah ouais en tout cas tu vois là je sais pas si vous voyez mais vous avez une belle vue là vous voyez les big montagnes franchement grenoble c'est en termes de décor c'est bon on se croirait vraiment mi montagne bah mi montagne mi urbain mais là ouais vraiment c'est trop beau et ouais là il ya vraiment des petites routes un regardé boum c'est vraiment là à l'écran ça rend vraiment pas très beau mais en tout cas maintenant je s'enregistre ouais c'est bon ça enregistre mais ouais en tout cas c'est super beau et non franchement venez venez passer des petites vacances d'été ici à grenoble parce que du coup ça a l'air d'être vraiment pas mal en termes de décors si tu aimes la randonnée si tu aimes la campagne si tu aimes les pés de vache bah tu vois en parlant de vache tu vois tu vois si tu aimes les pés de vache et tout ça viens ici vous sentez là cette douce odeur de campagne c'est ce furin non ça se dit pas furin enfin ces pés de vache là ça a quand même un petit charme tu vois tu sais genre cette phrase elle va elle va finir en même enfin bon c'est pour vous dire là on est sur la route pour aller vers le spot de joff et zayan et puis voilà bon bah let's go les amis on voit bien que t'es malhonnête la musique de petit mais rentré dans depuis je les prises pour remède elle veut plus me lâcher ses envoies avant de se dire fort faut connaître ses atouts le rap non c'est pas fait pour tous je suis de l'arbre et t'es resté la pousse yo les gars là on est à chambéry je viens de faire joff et zayan et franchement ils m'ont dit pas vas-y c'est trop dommage on peut pas te faire écouter un son parce que j'aime bien franchement les gars faut que je sois franc est ce que vous voulez savoir si j'ai aimé ou pas bon déjà on va commencer par un truc je vais aller les tchèques ça va ou quoi les gars et toi ça va yes franchement les gars ça fait combien de temps que vous faites du son ouais deux ans franchement franchement les gars ils sont chauds je dois je dois avouer ils sont chauds vous avez vraiment un vrai délire et la prod c'est qui qui a fait la prod ok d'accord mais c'est pas moi ok non franchement je dois dire moi j'ai kiffé ils sont chauds je m'attendais comme je leur ai dit je savais pas du tout ce qu'ils allaient me proposer je me suis dit au début ils vont faire du 47 terre non je rigole non franchement ils ont bien kik est belle prestation surtout toi quand quand tu as crié tout ça non franchement les gars il faut les suivre façon je vais mettre leur compte instagram et tout à l'heure vous allez apprendre à les connaître parce qu'hier c'est un peu buggé mais en tout cas les gars très chaud continue comme ça continue comme ça charbonné il ya que ça de bon et comme je le dis tu vois quand j'aime pas je donne des conseils mais là ça y est ils sont ils sont en place soit vous avez le vous avez le bon niveau et tout ça non franchement c'est très chaud chambéry c'est c'est un petit village entre des montagnes non je rigole non c'est une petite ville mais là déjà il ya du niveau donc c'est pour ça les gars donner de la force à tout le monde à les checker dans les petites villes parce que vous allez être étonné du niveau ok vas-y tu peux m'en parler un peu plus de 7 ou 8 j'ai ks musique allez checker j'ai caisse musique sur insta ck à la fin et voilà pour l'instant on est 7,8 collectif un petit collectif on fait des scènes etc des prestats il ya des projets qui arrivent joff il a déjà sorti son premier ouais et voilà ça ça va faire que monter ok c'est très lourd c'est très lourd yo les gars alors je vous laissez vous représenter parce que la vidéo a buggé hier voilà du coup je présente je m'appelle joff artiste j'ai caisse musique voilà on présente qu'un homme chambéry tous les alentours voilà 20 ans jeune artiste avec compagnie design aujourd'hui pour le side yes on va voir ça tout à l'heure est ce que tu pourrais te présenter et bah ça fait ça va faire cinq ans que j'écris trois ans trois ans deux ans deux ans trois ans que je fais du son ouais on va dire régulièrement tout ça enregistrement et tout j'ai mon premier projet s'appelle souris monotone c'est un petit titre qui est sorti la fin mai voilà je vous invite à aller checker pareil voilà on essaye de montrer notre univers sous contact humain et très collectif de la musique yes voilà et puis la vidéo pas tout ça mais que pas l'équipe j'ai caisse tout ça c'est ici et qu'est ce qu'on peut retrouver dans ton opé comme un type de son on va dire un peu conscient rap conscient mélo ouais après je laisse les gens en vrai faire leur avis et tout d'accord et la conception elle était comment c'était compliqué au début ça s'est fait sur ça s'est fait sur un an d'accord non ça fait longtemps que j'ai le projet en tête ouais mais voilà l'objectif c'était d'attendre vraiment on va dire le plus possible qu'on fasse un truc vraiment carré pour arriver directement on va dire opé un minimum quoi d'un truc le plus professionnel possible et puis voilà ça on a fait dessus un an avec l'équipe gks et tout et puis voilà ok ça s'est fait en famille on va dire ok c'est très lourd et moi j'ai une question à chambéry ce qui est ce qui est un petit game il ya des il ya d'autres rappeurs où vous êtes en vrai on va passer sur moi je connais pas trop chambéry j'aurais juste d'arriver sur chambéry voilà mais après je puis ce côté grenoble et tout mais en vrai si on a deux trois potes et tout mais franchement après pour l'instant on n'a pas trop en vrai d'affinité avec tout le monde et tout d'accord grosse force à tout le monde ok ok c'est très beau et toi niveau projet tu as d'autres choses qui vont arriver là pour l'instant voilà c'est juste en recherche on essaye on va dire faire vraiment de la bonne musique c'est tout puis après ça sortira quand ça sortira mais normalement c'est prévu le volume 2 de soirée monotone la fin décembre mi janvier normalement d'accord j'ai une autre question pourquoi soirée monotone sourire un sourire monotone parce que c'est stylé parce que parce que voilà en vrai serait monoton pour moi ça représente un sourire qui est pas hyper joyeux d'accord voilà c'est juste c'est de sourire au maximum et ok tout en restant constant parce qu'en ce moment tu n'es pas trop joyeux non ça va après c'est la musique ouais c'était t'aimes bien un peu la mélodie à la musique un peu mélancolique ouais c'est pour ça que ça ouais c'est pas triste ok on s'en va à ça je rigole j'aime bien tout mais voilà j'écoute tous les rapports que j'écoute c'est tout conscient mélancolique et voilà ok c'est très lourd c'est très lourd en tout cas les amis allez le check façon j'ai mis son instagram c'est grave un bon bouc c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a hébergé merci encore en plus ce matin qu'est ce qui s'est passé mec ta porte elle m'a bloqué dans dans les toilettes c'est abusé mais bon voilà il a failli avoir plus d'outside tour voilà et du coup là on va voir zayane yo zayane ça va ou quoi ça va tu pourrais te présenter vite fait moi du coup zayane artiste gks music aussi ça fait aller en vrai j'ai commencé comme jo ça fait cinq ans qu'on fait qu'on écrit deux ans qu'on s'y est mis sérieusement d'accord et après voilà objectif de sortir un projet par la suite d'accord donc on verra j'ai pas de date je dis pas quand pour l'instant ça gratte on fait les trucs on essaye c'est un peu laboratoire je me tente dans plein de choses ok et en ce moment c'est quoi qui te fait kiffer la scène faire des concerts d'accord ok mais par rapport au son qu'est ce que quelle est la sonorité ce qui m'inspire ouais un peu des bons kickers des mecs qui racontent des choses ouais du des mecs comme robe des blocs des mecs comme comme alpha one des mecs comme maïro en suisse très chaud ok des dégâts comme ça ok c'est très lourd peu après petite inspiration aussi avec la musique qui m'a fait écouter mon père quand j'étais petit qu'est ce qui t'a fait écouter ton père beaucoup de soul beaucoup de jazz des choses comme ça un peu de rock du reggae du coup voilà c'est pour ça que je dis laboratoire on sait plein de choses puis on verra bien c'est cool et du coup toi zayane ça vient de quoi exactement zayane c'est en gros dedans tu as un bout de mon prénom c'est une masseur sur mon neveu ok très stylé ça c'est un peu représentatif ok parce que c'est eux qui t'ont un peu booster à faire du son même temps moi je suis tonton de couple depuis un an et demi tu vois ok et ouais lui il motive ma soeur aussi c'est un peu ma confidente avec qui je parle beaucoup ok c'est très bien c'est très bien d'avoir tu vois dans l'entourage des gens qui te booste parce que on va pas se mentir on a besoin de ça tu vois en tant artiste parce que très souvent c'est bête mais les gens dans la rue tu vois et quand tu dis ouais je suis un rappeur il te voit un peu comme c'est bête mais comme un comme un galérien tu vois non mais c'est réel tu vois c'est pas tant je vais reprendre c'est pour ça que aux états unis pourquoi là bas ils sont pris au sérieux parce que là bas rappeur c'est comme un métier tu vois genre ici c'est vu comme un gars bas tu vois il a loupé sa vie tu vois tu vois c'est grave dommage cette mentalité mais en tout cas moi je booste tous les artistes à à croire en leur rêve parce que bas il faut kiffer notre vie on en a qu'une et c'est bien fini non on n'a pas fini et du coup toi qui est plus de chambéry du coup comme joff il vient de revenir ouais toi tu en penses quoi de la scène chambé c'est spécial ouais on va dire que tu tombes en soirée il ya toujours un kicker ouais des bons kicker même et il ya deux trois gars qui rap mais qui s'y mettent pas sérieusement on va dire il ya pas vraiment de mec qui sur chambé que je connaisse qui a vraiment pris ça au sérieux pour l'instant et mais sinon ouais tu as quand même des gars même au bar moi ça m'est arrivé de kicker sur sur une terrasse tu vois donc c'est trop cool et après aux alentours de chambéry en vrai nous l'objectif de gks music c'est aussi trouver un peu tous viviers d'artistes et donc on a un peu englober déjà un secteur maintenant on a envie de de s'étendre voir d'autres gens rencontrer partager ok c'est la mentale ok c'est très bien attention il faut voir il faut aller vers les graces ok et sinon une autre question ici c'est au début quand tu as commencé à faire du son c'était pas compliqué genre de trouver un studio d'enregistrement ou un clip heures où j'ai directement commencé chez moi j'ai fait mon petit home studio et ok et après trouver un clip heures etc pour ça moi j'ai jamais sorti de clip ok mais je m'intéresse à la vidéo j'avais essayé de clipper des trucs moi même moi je kiffe le concept le truc fait maison ok mais mais sinon ouais moi je sur chambéry c'est qu'il y a deux trois gars qui clippent etc donc tu as des contacts ok ok bah c'est stylé bon en tout cas les gars ça fait grave plaisir je reprends de la caméra en tout cas chambéry c'était grave stylé je les remercie encore comme j'ai dit dans la précédente vidéo franchement ça fait grave plaisir c'est la première fois qu'on m'invite donc donc voilà donc ça fait plaisir je suis obligé de les remercier grave plaisir merci encore à vous je sais que vous allez regarder la vidéo et qu'est ce que je vais dire là ça y est là on part à l'étranger on part en italie à turin alors je parle pas du tout italien ça va être freestyle on verra comment ça va se passer mais je pense ça va être marrant en tout cas je le redis encore merci à vous les gars de l'accueil grave plaisir merci à toi yes et puis aussi il y a une expression dans outside bro pour dire que maintenant ça y est tu vois vous êtes rentré dans la famille je sais pas si vous la connaissez non c'est pas grave c'est l'expression c'est on est dans un bro on est dans un bro yes let's go les gars les amis c'était juste pour vous dire ouais c'était jour c'était juste pour vous montrer un peu la vue franchement c'est la belle vie les gars ça c'est la vie tu vois tu es là tu vois des paysages tu sors un peu de ta de ta zone tu vois non franchement c'est trop agréable tu es là tu voyages même si même si je suis tout seul tu vois je trouve quand même que c'est c'est un truc à faire tu vois voyager tout seul et en fait faire ce que tu aimes tu vois c'est trop stylé là il y a des beaux décors il y a des trucs que que je verrais probablement aller que deux ou trois fois dans ma vie faire une expérience comme ça c'est trop stylé du coup les amis vraiment je vous conseille de sortir tu vois de chez vous même si ça sort enfin même si ça coûte un billet le seul truc que vous devez savoir les amis c'est qu'on n'a qu'une seule vie tu vois et faut en profiter un max faut découvrir un maximum moi tu vois je le dis en voilà parce que voilà j'examine tout un peu et tu vois j'ai beaucoup de potes qui se restreignent tu vois qui qui font rien tu vois qui sortent pas qui vont pas un peu voir l'horizon tu vois ce qu'il y a ailleurs c'est grave dommage parce que certes ça coûte un billet mais bon c'est des choses qu'il faut voir avant de partir tu vois on n'a qu'une vie et en tout cas non franchement c'est beau là en voiture ma voiture désolé les rails ouais ma voiture elle galère trop franchement c'est un 4 82 chevaux c'est vraiment un petit moteur et je peux te dire là je suis en deuxième pour monter les montées et je peux vous dire que les mecs qui font ça en vélo une aise ils doivent galérer en tout cas grosse dédicace à mon père là je sais pas c'est pas les alpes du hais mais on y est presque en tout cas c'est très très chaud en tout cas on se retrouve tout à l'heure je vous montre un peu le paysage c'est beau allez je vous laisse avec ces images là yo les frères regardez bon c'est un peu dangereux ce que je fais mais vas-y on n'a qu'une vie regardez moi ça comment c'est trop stylé avec les petites montagnes ça je montre ça parce que la bamboule elle pourra pas voir ça non franchement c'est trop beau là bas il ya un lac là je sais pas si si on va pouvoir le voir mais je vous le montrerai peut-être tout à l'heure yo les reilles bon ça y est c'est officiel on est en italie donc qu'est ce que ça fait bah franchement c'est grave stylé ça fait plaisir les gars maintenant on se dit ça y est outside bro va être implanté en italie c'est chaud de se dire que de base ça part d'un vieux délire à bordeaux je suis dit ah bah vas-y pourquoi pas faire ça boum l'on se retrouve en italie on va faire des italiens todo bene tu vois ce que je veux dire c'est tu vois l'italien commence à prendre part dans mon corps là non sinon en termes d'architecture de ce que j'ai vu ça va c'est cool ça ressemble je sais même pas à quoi ça ressemble j'ai ça ressemble à l'espagne en fait et non franchement ça fait grave plaisir là ça y est on est implanté ici toujours avec une petite casquette bas au fou tu connais et puis bah voilà ouais on essaye de le mettre comme ça tu vois pour changer de style un peu tu vois parce que si tu viens en italie faut être frais parce que les italiens ils sont ils sont connus ils sont réputés pour pour être dope you know what I'm saying donc moi je vais essayer d'être dope aussi bon allez let's go on va voir ce qui se trame le niveau des italiens en tout cas je suis grave pressé grave excité et puis voilà you la famille alors là tu vois je viens de faire deux gars sur le même ils sont franchement très chaud j'ai pas pu filmer parce que déjà on avait qu'un seul qui parlait anglais les autres y parler italien donc tu vois genre le fait de discuter avec avec les gars sachant qu'en plus il faut que je fasse des sous titres et je vous cache pas j'ai la flemme de mettre des sous titres ça prend trop de temps surtout que des fois tu sais quand ils parlent tu sais j'arrive pas à traduire correctement les trucs mais en tout cas très chaud franchement ils sont graves sympas et m'ont donné une petite boisson un petit ice tea d'ici franchement pas mal mais bon ça a le même goût qu'un autre ice tea et puis voilà là j'attends un autre boug comme par hasard comme je le dis les voilà tu vois je sais pas comment dire si j'ai le droit de dire les blacks les noirs les tout ça comme par hasard sont tout le temps en retard je le dis parce que moi aussi je suis tout le temps en retard mais bon en tout cas en tout cas turin ça s'annonce vraiment très lourd j'ai pas mal de personnes donc franchement c'est incroyable mon gars c'est incroyable de se dire outside bro va s'implanter en italie tu vois il va pas s'implanter un truc de fou tu vois j'ai pas être le numéro un mais tu vois c'est chaud de se dire que ça y est outside bro a de la visibilité en italie même s'il ya cinq dix personnes qui vont voir mais au moins ils vont voir donc c'est pour ça tu vois le truc que je peux dire à à tous les artistes qui sortent ouais mais tu vois c'est difficile de faire des featuring avec d'autres mecs de notre ville nanani tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que pourquoi vous arrivez pas à faire des feats avec les gens de votre ville c'est tout simplement parce que les gars sont pas sérieux parce que tu vois un truc tout con tu vois moi je me souviens quand je faisais du son j'avais plein de potes toi qui faisait du son et on n'arrivait pratiquement jamais à faire de feed pourquoi pas tout simplement parce qu'on avait toujours un prétexte voilà je suis sur un projet oua nanani ça je déteste cette comment s'appelle ce cette excuse parce que mon gars c'est pas une excuse je suis sur mon projet tu as tu as une journée pour travailler un couplet pour le projet d'un autre gars tu vois c'est complètement teubé tu vois genre les artistes comme ça je les trouve complètement teubé donc après il y en aura ils vont dire oui mais tu comprends nanani non si tu aimes le son mon gars tu peux écrire des couplets à ta guise tu vois donc donc voilà tu vois c'est voilà sortez de votre zone de confort allez voir ailleurs moi un conseil que je peux donner à des gens qui kiffent faire du son et qu'en fait ils sont dans des petites villes et que ça les soul les gars prenez une semaine une semaine de vacances vous faites un petit tour de france vous achetez un micro et une carte son et vous là vous allez dans toutes les villes et vous allez checker les gens et c'est comme ça tu vois que boum on fait des connexions c'est sûr que maintenant tu vois c'est plus simple avec instagram twitter facebook tout ça de trouver des gens mais à distance tu vois c'est pas pareil parce que à distance la personne va toujours te dire ouais vas-y on fait ça mais au final c'est comme les japonais le souci des japonais c'est quoi bon la petite muni la petite minute culture les japonais c'est quoi c'est qu'ils te diront toujours oui mais ils le feront jamais donc c'est pour ça les artistes français enfin les artistes dans sa globalité c'est la même chose ils diront toujours oui mais ils feront jamais rien donc tu vois c'est la même chose tu vois prenez votre voiture prenez votre carte son votre pc votre truc faites le tour de la ville même si vous travaillez avec des gars qui ont pas forcément beaucoup d'abonnés c'est pas grave au moins ça vous sort de votre zone de confort et ça vous permet d'être vu ailleurs donc voilà le le petit la petite technique mais en tout cas je suis content tu vois j'appréhendais grave cette tournée parce que du coup comme je le dis tu vois le souci de d'avoir outside bro payant c'est que maintenant les il ya beaucoup d'artistes qui parlent chinois tu vois mais je me dis c'est pas grave tu vois franchement je vous cache pas ça m'a grave démotivé je suis dit ah vas-y ça me saoule enfin les gens ils comprennent pas que c'est des frais genre comme je disais par jour j'ai fait un calcul par jour pour que genre si je veux amortir les frais et genre que ça me coûte rien de venir genre une journée il faudrait que ça me coûte environ entre 500 et 700 euros tu vois pour faire une fourchette assez grande ce que ça dépend les trajets ça dépend les hôtels ça dépend le nombre d'artistes que j'ai mais ouais donc tu vois genre un bout qui me donne 100 euros je suis pas rentabilisé et comme je le dis je cherche pas forcément à bon tu vois je vois tu vois si je peux faire du bénéfice y'a pas de souci tu vois ce sera toujours bon pour acheter du nouveau matos partir dans d'autres prix dans d'autres villes encore plus lointaine mais mais ouais faut vous rentrer ça dans la tête les gars c'est que moi j'ai plus de frais que vous tu vois genre ici genre un truc tout bête chambéry turin le ph de l'autoroute 79 euros les gars mais bon tu connais ton boucle tu vois comme je suis tout seul je peux pas trop mettre 79 dans du péage donc du coup j'ai réussi à trouver une route mais tu vois j'ai perdu un peu de temps mais bon tu vois c'est pour ça c'est juste pour vous dire sortez de votre zone de confort et voilà il ya que les choses comme ça si vous avez un entourage qui arrête pas de blablater ouais mais tu vois ouais mais tu vois dégagez les franchement pour être honnête avec ou avec vous dégagez les puisque tu vois des bougs qui peuvent pas vous vous donner de la force croire en vous vous aider ou des trucs comme ça faut vraiment les mettre de côté parce que au final tu vois ce genre d'énergie bah tu vois ça te donne la flemme donc voilà c'est la même chose en tout cas je suis désolé s'il y en a ça va heurter leur sensibilité mais en tout cas j'avais ça à dire parce que voilà je suis content je suis je suis en italie les gars pour la première fois le il fait beau je rencontre des bonnes personnes je suis avec ma kia mobile a franchement tu fais du très bon boulot elle il manque un peu de turbo mais fait du bon boulot donc là on attend l'autre gars et puis let's go let's walk dog gras yo mi fatelo yo mon pote ensemble ça va et toi c'est ici donc là du coup on est avec il va se présenter ouais ouais les gars salut moi je suis philippe de 9,7 j'habite à turin classe 97 et voilà quoi ok et du coup moi j'ai une question à te poser avant c'est comment ça se fait que tu parles aussi bien français moi tu vois à l'époque j'ai vécu en france pour deux ans j'ai travaillé j'ai fait mon expérience et tout ça et voilà quoi ça m'a permis d'apprendre la langue et tout ça et me lancer même dans la musique vu que voilà et ça m'a ouvert un monde connaître une langue différente par rapport à la mienne en italie et voilà quoi je me suis lancé j'ai pris des risques ok c'est très stylé et moi j'ai une autre question aussi c'est pourquoi tu as décidé de rappeler en français justement j'ai décidé de rappeler en français parce que au début quand j'ai commencé en italien j'aimais le faire mais je sentais pas ça vraiment sur moi et quand j'ai commencé à faire ça en français j'ai découvert un univers et je me suis dit pourquoi je devrais me placer des limites et voilà quoi je voulais me différencier par rapport aux autres dans ma ville dans les autres gars qui rappe qui font leur bail ouais et je me suis dit pourquoi pas différencier les choses et me lancer dans un truc différent par rapport aux autres yes ok c'est franchement c'est très intéressant parce que je pense que tu dois être toi le seul italien qui je vois je pense justement ça fait plaisir c'est de faire voilà mon bail et franchement c'est très très bon ce que tu fais et ensuite c'est quoi à peu près ton style de musique qui te fait kiffer et c'est sur quoi tu veux te lancer pas moi mais j'aime bien me lancer dans dans des univers un peu particulier différent par rapport aux autres donc j'aime bien raconter ce que je vis ce que je vois ce que je ressens par rapport à ce que ça peut m'arriver ou ça peut m'arriver autour de moi donc voilà quoi je prends inspiration par des films bas des fois ça m'arrive de lire des livres tout ça et voilà c'est la vie qui m'inspire ouais c'est un peu les univers un peu sombre un peu mélancolique parfois parfois un peu hard et voilà quoi c'est j'aime bien me raconter et exprimer ce que je pense toujours en gardant mon univers et mon délire ok d'accord et du coup toi comme tu es implanté à turin que nous tu vois en tant que français on connaît pas du tout le game italien et encore moins le game turinois est-ce que tu pourrais expliquer d'abord comment se développe le game italien et ensuite le game de turin les games en italie ça se développe bien maintenant depuis 2016 il ya une ère voilà la musique en italie a changé et s'est modernisé aussi ouais donc je peux te dire que ça me fait plaisir d'abord parce que depuis petit j'ai toujours écouté du rap et le rap italien il est toujours je pense un peu arrivé tard par rapport aux autres pays qui étaient déjà un peu plus un peu plus lancé tu vois ouais et là maintenant je vois que il ya un univers ça ça prend beaucoup de gens et tant que les gens se dédient à faire de la musique au lieu de faire autre chose qui sont pas bon dans la vie ou je sais pas bah je pense qu'à investir dans soi même et pour je sais pas accomplir ses rêves moi je pense que c'est une bonne chose après à turin il ya il ya beaucoup de gars qui font du rap qui sont mort et moi je pense que je pense que seulement l'unité peut faire ouais que voilà ça se peut ça se peut faire et ça se peut comment dire ça peut évoluer ça peut évoluer voix bien sûr et du coup et du coup tout à l'heure tu me disais que le rap turinois il est un peu en dessous c'est par rapport à milan en termes de lumière web comme ville parce que c'est une grosse ville quand même sur un turin ouais il fait je sais pas quelque quelque chose en plus de 800 mille habitants ouais mais par rapport à milan voilà où ça 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 bouge ça se déroule ça se bouge tout le marché l'industrie c'est un peu plus compliqué mais là on arrive doucement on arrive l'important c'est de travailler tout fait croire en soi même même si c'est comme très compliqué et essayer d'investir dans soi même que ce soit le la musique ou je sais pas le sport quel que soit le délire c'est voilà si on fait un truc on y croit et on le fait passionnément sinon voilà quoi ok c'est stylé donc du coup là on a parlé de musique et puis moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'italie parce que nous en tant que français on connaît pas l'italie comment c'est socialement si c'est un pays où c'est facile d'évoluer etc est ce que tu pourrais nous éclairer à ce niveau là genre une personne qui veut démarrer sa vie en italie c'est compliqué c'est c'est comment vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec un travail normal ce que tu pourrais expliquer un peu la vie en italie comment est ce qu'elle est ok bah je t'ai dit par rapport à ce que je pense moi je pense que moi je suis bien évidemment je suis fier d'être italien et j'aime mon pays ouais mais ouais c'est je peux pas dire que c'est facile mais je peux pas dire que c'est compliqué ça dépend toujours de comment les gens se rapprochent de leur vie et comment ils traitent leur vie tu vois ce que je veux dire donc faut t'a fait faut t'a fait faut t'a fait faut y croire et je pense que c'est pas facile mais c'est pas facile en italie c'est pas facile en france c'est pas facile dans tous les pays tu vois ça dépend de comment on on se lève le matin et comment on décide de faire tourner faire bouger sa propre vie tu vois ok après c'est ça d'accord et puis juste un truc tout à l'heure tu me disais que en italie il n'y avait pas genre de smic c'est genre de truc moyen tu sais genre ouais c'est un truc minimum ouais c'est un peu ouais je veux pas toucher des ouais ouais je comprends mais bon ouais c'est comme ça et on travaille c'est pas facile de gagner de l'argent et mais bon on va pas se planter ouais mais t'inquiète si c'est sensible y'a pas de souci on change de question c'est juste que voilà quoi moi je pense que c'est vraiment toujours comment une personne bouge et qu'est ce qu'ils veulent vraiment faire de sa vie si on bouge pas bas les choses ils vont pas arriver même si c'est compliqué et on dit c'est trop compliqué je vais plus continuer à faire ça ou du sport de la musique bah rien ça va arriver rien tombe du ciel on voit donc faut toujours bouger et et créer sa propre liberté ok voilà ok très très propre et du coup je vais te balancer la dernière question et toi niveau projet qu'est ce que qu'est ce qui va arriver pour toi bah on va voir on va voir parce que on a beaucoup de projets on travaille sur beaucoup de projets en solo même avec un pote à moi et voilà quoi on essaye de apporter les niveaux moi je suis un gars de la mentalité je préfère la qualité à la quantité donc je suis très compliqué dans ce que je fais en studio et j'aime bien projeté c'est que je vais faire sortir et pas me lancer dans un truc comme ça forcément force et on va dire non ok donc on va sortir des trucs mais on va y réfléchir bien on va faire bien les les pas et voilà quoi ok d'accord et merci merci à la prod c'est ton pote ouais merci à la prod c'est la tag justement de mon producteur ok j'ai on a créé un jour un grand studio si ouais merci c'est mon producteur il est fort france non non il est italien il est d'ici ok il est du quartier ici à côté et ils produisent à part produire moins il produit la plupart des rappeurs émergents et un peu plus au vélo et la turin et voilà quoi ok bah c'est lourd ben en tout cas tu diras il est il est très chaud que soit le outside que tu as fait franchement les probes les prod elles sont vraiment propres sa forme ça sonne vraiment trop même le son que tu as fait il sonne vraiment trop et ça se voit que c'est recherché ce que tu veux faire ouais on essaye de se différencier un peu par rapport à la masse ouais et voilà créer chacun il crée son propre univers moi j'essaie de créer les miens et j'espère de pouvoir arriver aux gens et voilà quoi tout en faisant ce que j'aime faire et voilà quoi il ya big et soit outside gros pour son travail fait ça tout seul il bouge tout seul et voilà c'est ça ce que je disais tout à l'heure faut bouger croire en vous ses propres rêves et voilà quoi et sinon on ne peut rien accomplir yes franchement ça fait plaisir merci pour l'émission t'inquiète et on a une dernière expression pour dire maintenant que tu fais partie de la famille c'est on est dans un bloc on est dans un bro y est au bro yo les gars yo les gars j'espère vous allez bien alors là tu vois je viens de terminer les outside franchement je vais pas vous mentir aujourd'hui c'était très très dur avec la route tu vois j'ai dormi trois heures donc là je suis éclaté vous pouvez voir ma tête laisse tomber je vais me mettre ici au câlin ouais éclaté passer excusez moi j'ai passé une bonne journée mais il ya des artistes italiens c'est de l'abus déjà qu'en france il ya des gars ils abusent mais la laisse tomber là c'est un autre level ouais du coup ils ont abusé laisse tomber j'ai fini trop tard et ils m'ont gonflé je vais pas te cacher il y en a certains tu vois ce que j'ai pas fait tout ça mais sinon franchement ça fait plaisir là je suis éclaté là j'ai bien dormir et je vais vous faire une vidéo juste après je vais la poster peut-être le même jour ou un truc comme ça et mon gars j'ai été victime d'un acte mais raciste à 35 mille pour cent ah ouais là franchement j'ai appelé mélissa je dis attends je bug ou ou quoi je vais vous expliquer ça dans l'autre vidéo et vous allez comprendre et après ce sera à vous de faire votre avis en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager ça fait plaisir là moi je suis éclaté je vais faire l'autre vidéo l'autre vidéo et ensuite on se retrouve demain direction milan j'ai un peu moins d'artistes qu'aujourd'hui mais je pense que ça va le faire tranquillement en tout cas j'ai hâte de dormir prendre une bonne douche et voilà donc là je vais prendre ma douche et je vais faire l'autre vidéo au calme zère ok allez à tout à l'heure gras